Coucou toi, comme tu sais, cette saison 12 du défi des 100 jours, j'ai décidé de la dédier à l'abondance, apprendre à accepter l'abondance, cultiver cette abondance et aussi en parallèle, la même chose avec l'intuition, apprendre à développer son intuition, cultiver l'intuition, apprendre à l'écouter. Aujourd'hui, je voudrais juste te dire une petite anecdote au sujet de l'abondance qui s'est passé en 2016, l'année dernière. J'ai pris l'habitude pendant un an de stocker dans ce petit sachet, dans cette petite boîte, toutes les pièces et les billets que je trouvais par terre. J'ai décidé de ne pas les dépenser, j'ai décidé à chaque fois de les mettre dans ma poche et puis quand j'arrivais à la maison, de les placer dans ma petite cachette pour pouvoir, à la fin de l'année, voir si ça vaut le coup ou non de ramasser les pièces qu'on trouve par terre, puisque tout le monde me dit « Ouais, mais bon, tu ne vas pas aller très loin avec une pièce de 1 centime. » Au bout d'un an, on va voir combien d'argent ça fait. Je n'ai pas compté, mais je pense que ça va être intéressant. On va faire ça tout de suite ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est assez incroyable toute cette quantité d'argent qu'on peut trouver par terre. Alors quand les gens disent « L'argent, ça ne tombe pas du ciel », eh bien j'ai envie de leur dire « Si ! » Bon voilà, c'était juste la petite anecdote fun du jour. J'avais envie de te partager ça parce que vraiment, il peut se passer des choses incroyables avec l'abondance si on y croit. Il suffit d'y croire en fait. Oui, il y a des fois, on trouve des pièces comme ça qui sont toutes défoncées. On n'arrive même plus à lire. Si on arrive encore à lire, c'est une pièce de 1 centime. Mais des fois, je crois que celle-là, elle était même enfoncée dans le goudron qui avait fondu au soleil. Donc j'ai un peu genre tiré pour la retirer du goudron. Il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus rouillées et que j'ai volontairement refusé de prendre par terre en me disant « Ça peut peut-être servir à quelqu'un d'autre » et en demandant « How does it get any better than this ? » et c'est d'ailleurs exactement ce qui est arrivé. J'ai refusé de prendre une pièce par terre qui était au milieu de bouts de verre cassés et tout ça. J'ai dit « How does it get any better than this ? » et dans les 20 minutes qui ont suivi, j'ai trouvé « Ça par terre ». Alors, ouais, ça fait beaucoup. En plus, il est tout neuf. En plus, c'est un vrai. Parce qu'hier, j'ai appris à identifier les vrais billets, des faux billets et tout ça. Donc, c'est un vrai billet qui fait du bruit. Et ce billet-là, il est arrivé le lendemain d'une conférence à laquelle j'ai assisté qui m'a coûté 48 euros. Et donc, pour moi, c'est un remboursement plus bénéfice de l'investissement que j'ai fait dans ma propre connaissance. Bon, chacun peut voir ça comme il veut. En tout cas, c'est vrai que ça fait drôle de prendre un billet de 50. Récemment, ma sœur me demandait « On serait prêt à recevoir combien gratuitement comme ça ? » Je pense que 50. Je me demande si c'est ma limite. Parce que, sincèrement, dans l'année, j'ai également trouvé un billet de 100 euros par terre. Mais je n'ai pas eu le courage de le garder. Parce qu'il y a un moment donné, on a notre part d'éthique qui prend aussi le dessus. Et le billet de 100 euros, en fait, je l'ai vu tomber de la poche d'un monsieur qui était au restaurant à côté de nous. Pendant que je mangeais au restaurant avec une amie avec laquelle on parlait justement d'abondance. Le monsieur part payer son addition au comptoir. Je vois le billet de 100 euros tomber de sa poche. Et là, je n'ai pas pu. Je ne peux pas parce que j'ai une éthique et c'est plus fort que moi. Je n'ai pas pu prendre ce billet de 100 euros. Je n'ai pas pu l'offrir non plus à ma copine à qui ça aurait pu faire plaisir. J'ai pris le billet de 100 euros et je l'ai ramené au comptoir pour que le monsieur puisse récupérer l'argent qui est tombé de sa poche. Comme il y a quand même toujours un peu ce flux d'abondance qui vient, le restaurant qui n'avait rien à voir dans toute cette histoire nous a offert deux cafés pour nous remercier de notre gentillesse. Donc, il y a quand même toujours de l'abondance quelque part, même si on refuse à un moment donné de prendre de l'argent cash qui tombe du ciel quelque part. D'une autre façon, on sera payé quand même. Donc, toujours garder, je pense, une notion quand même assez éthique. Là, le billet de 50 euros, il était sur un trottoir et je n'avais absolument aucune idée de qui était la personne qui a fait tomber ce billet. Mais j'ai quand même décidé de le mettre dans ma petite tirelire de fortune et de ne pas le dépenser tout de suite pour attendre la fin de l'année pour voir combien d'argent est-ce que j'allais trouver par terre au fur et à mesure de cette année. Et là, cette année, je commence avec une première semaine dans laquelle j'ai beaucoup d'abondance matérielle qui arrive. Et en même temps, j'ai eu des limites au niveau de mes cartes bancaires. Ce qui fait que je viens de passer une semaine avec 3 centimes dans mon porte-monnaie. Et zéro cash. Donc, j'ai accepté tous les cafés qu'on m'a offert. J'ai accepté tous les légumes qu'on m'a offert. J'ai accepté les panettones. Attends, je te montre. On m'a offert un énorme panettone pour le jour de l'épiphanie. Donc, j'accepte cette abondance. Écoute, j'ai 3 centimes dans mon porte-monnaie. Je ne peux pas donner en échange. Mais j'accepte, si vous tenez tant à me faire des cadeaux, bon ben, apprenons à accepter. Voilà. Et du coup, je pense que c'est le moment de peut-être utiliser ces 54,92 euros que j'ai trouvés en 2016. Pour, ben, je vais réfléchir pour en faire quoi. Un peu de liquidité, ça ne va pas me faire de mal aujourd'hui. Mais peut-être que je vais les garder pour faire un investissement un peu particulier, avec une intention particulière. Je vais réfléchir à tout ça. Bon, concrètement, comment on fait pour trouver de l'argent par terre dans la rue ? Ben, la première chose à faire, c'est d'aller dans l'action, de commencer à se mettre en action. C'est-à-dire, tu mets tes chaussures, tu mets ton manteau et tu sors dans la rue marché. Ensuite, il ne faut pas chercher. Les pièces d'or, moi, je les... les pièces d'or. On parle quand j'étais au Moyen-Âge ou dans un jeu de société. Les pièces, moi, je les trouve par terre, ben, justement, quand je ne me prends pas trop au sérieux et que... Un peu comme dans un jeu, en fait. Donc, pas quand je suis en train de chercher absolument par terre. En général, mon regard se pose dessus au moment où je m'y attends le moins. Et ça se passe plutôt dans des périodes où je suis assez alignée. C'est-à-dire, je suis dans la sincérité, je suis dans ce qui me semble être juste, en fonction de mes valeurs dans une situation particulière. Ou quand... à des périodes où j'ose demander de l'aide aussi. Et ça, c'est une forme d'aide qui vient, qui est plus... Parce que franchement, bon, 54 euros, ce n'est pas vraiment ce qui va changer ma vie. Ça change ma vie comment ? Ça change ma vie plutôt dans l'aspect... Ça me redonne de l'espoir, ça me donne du courage. Donc, quand je demande de l'aide et qu'on m'envoie un centime, et bien, ça me rend heureuse parce que je me sens soutenue, encouragée par l'univers. Voilà, donc, pour trouver des pièces, ne cherche pas. Ce n'est pas la peine de mettre tes lunettes. Ce n'est pas la peine de marcher avec la tête par terre. Je te conseille juste d'être droit dans tes bottes. Ton regard va se poser dessus par hasard. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Je ne peux pas le faire à ta place. Combien est-ce que tu trouves de pièces par terre ? Est-ce que tu trouves des pièces par terre ? Est-ce que tu acceptes ces signes-là, quand c'est posé devant toi, là, des signes d'abondance ? Ou est-ce que tu marches sans t'arrêter et te baisser pour amasser les cadeaux qu'on te donne ? Quelle est ton attitude face à ça, face à toutes les pièces qu'on trouve par terre ? Il y en a plein et c'est incroyable le nombre de personnes qui passent devant ces pièces et qui ne les voient pas. C'est aussi incroyable, comme des fois, il y a des périodes. J'ai passé dix jours à Lille au printemps. Pendant les dix jours, j'ai trouvé dix pièces. J'ai même trouvé onze pièces. Mais comme à un moment donné, on marchait à deux personnes, j'ai dit, écoute, il y en a une qui est pour moi. La deuxième, elle est pour toi parce que c'était sur ton chemin, ce n'était pas sur le mien. Et donc vraiment, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant ces jours-là, je trouvais des pièces par terre. Donc des fois, c'est un centime, des fois, c'est deux centimes, des fois, c'est cinq, des fois, c'est dix. Ce n'est pas grave parce qu'au bout du compte, ça fait 54,92 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, je te souhaite une bonne abondance, beaucoup d'argent qui tombe du ciel pour toi aussi. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501